Salut à tous, aujourd'hui je vais te parler des signes comme quoi ça fait trop longtemps que t'es en vacances et il faut que tu rentres chez toi mon pote. Si tu te reconnais dans certaines situations, c'est qu'il faut que tu rentres chez toi et que ta famille a besoin de toi. Ils n'arrêtent pas de me contacter, ok ? On va déjà commencer par les relations des gens qui sont autour de toi. Tu es depuis trop longtemps en vacances quand les locaux commencent à parler comme si t'étais du coin. Que tu connais tous les groupes sanguins de tous les mecs du village et que même le maire veut te donner sa fille en mariage. Alors que sa fille c'est un mouton. Au début les mecs ils te traitaient comme un touriste, ils te traitaient mal mais maintenant ils disent « Hey mais Jean-Michel, on se retrouve au karaoké partout ! » Ouais, bah vivement qu'on chante la queue de l'eux. Ils vont commencer à te donner un surnom, ils vont t'appeler Gégé alors que tu t'appelles Marc. Tu vas commencer à parler la langue locale, au début tu disais un petit hola et puis maintenant tu te retrouves dans un bar à parler de la politique locale. Et de toute manière le Ricard ça fait parler toutes les langues. Bientôt tu vas avoir un avis sur tout village, est-ce que la fontaine elle est bien placée ? Est-ce qu'il faut mettre des machines anti-moustiques ? Mais respecte-toi et rentre chez toi ! Et puis à un moment tu connais trop la ville tu vois. Tu es depuis trop longtemps en vacances quand d'autres touristes te demandent ton chemin et que t'as la réponse. Et toi tu donnes pas juste l'adresse aux mecs hein. Tu les amènes toi-même dans ta 2 chevaux là et tu rentres dans le Airbnb des mecs parce que tu connais le proprio. Tu connais tous les prix des glaces, tu pourrais ouvrir un blog. Tu commences même à réfléchir à investir dans des churros. Tu sais quand on est en vacances on dit tout « Hey du donc, j'investirais bien dans une petite boîte ici, ça a l'air sympa de vivre. » Alors que le reste de l'année tout le monde se fait chier là-bas. T'es même en train de dire « Je vais peut-être faire une boîte de churros et puis je vais vendre des churros sur la place alors que tu travailles à la compta de KPMG. » Tu te dis même « Tiens, je vais peut-être trouver un restaurant, ça va sympa de faire manger pour tout le monde, de réceptionner... » Non ! Tu remplis des fichiers Excel mon pote. Et puis tu sais c'est toujours dans ces vacances là qu'on se dit « Putain j'arrêterais bien ma vie, je ferais bien un changement total. » Et puis tu te rends compte que t'aimes trop l'argent alors que tu rentres à Paris dans ton métier de merde. Il y a aussi ces signes-là qui trompent pas. Tu es depuis trop longtemps en vacances quand ça fait deux semaines que t'as pas changé de slip, ok ? Il est temps de faire une lessive ou au pire achète au G20 d'un côté un caleçon free gun. Ça c'est pour ceux qui aiment avoir la classe. Quand tes orteils forment un V à cause des tongs. Même tes pieds sont en mode vacances permanentes les mecs. Ils ont fait un mail d'absence pour dire « Je n'ai plus envie de me respecter, je veux porter des tongs. » T'as plus des ongles au pied, c'est des griffes d'aigle, t'attrapes des rats avec, ok ? Tu te rappelles même pas ce que ça fait de porter des chaussures fermées ? Eh ben ça fait que tu plus moins des pieds mon pote. Ou en tout cas ça cache l'odeur au moins. Tu es depuis trop longtemps en vacances que t'es tellement bronzé que t'arrives même pas à trouver un appartement dans les grandes villes. « Mais vous êtes noir monsieur ? » « Non, j'ai passé mes vacances à la plage depuis six mois. Youpi ! » Même tes enfants te reconnaissent pas parce que depuis que t'es parti en vacances en Jamaïque, tu t'es laissé pousser des redlocks alors que t'es blanc. Tu l'as dit, je l'ai fait en hommage de Dja. Tu sais même pas qui c'est Dja. Le problème c'est aussi quand tu reviens après à ton boulot ou à ta vraie vie. Ça peut causer des problèmes. Tu es depuis trop longtemps en vacances quand tes collègues se rendent compte que tu ne sers à rien à ton boulot. T'as remarqué Thierry, il n'était pas là ? Ah ben non, ça fait trois semaines. Mais j'ai pas eu besoin de lui ? Ben moi non plus. Mais il sert à quoi du coup ? Ça va se voir que tu passes ta journée sur Marmiton ou faire mon petit gazon. Tellement dans ta bulle de vacances que t'as oublié ce que c'est de prendre des transports en commun. Wow, dis donc ça sent la puce dans le métro. Un peu plus que dans les toilettes de Palavasse-les-Flots. Wow, j'avais oublié ça. Ah ! Puis tu vas te dire que pourquoi pas c'est une bonne idée de venir en Marseille ou en chemise hawaïenne au boulot ? Non ? La chemise hawaïenne ça va déjà pas à Magnum. Alors pourquoi s'aérer à Michel de la Comta du PMU ? Bah non. Tu t'énerves avec ton patron parce que pour toi tu trouves ça normal de commencer à 10h du matin par un petit mojito et une poudre magique. Avec Stevie Biza ! Et puis tu deviens le mec relou, tu sais qu'il parle toujours de ses vacances à la machine à café. Tu survends un truc qui est nul à chier. Ah tu sais quoi, moi je suis allé dans les Vosges, c'était... Il pleuvait ? Oui mais c'était vachement bien, on a visité le musée Petit Grigori. Ah c'était vraiment bien. Alors qu'on sait tous que tu t'es fait chier dans ton mobilhome parce qu'il pleuvait dehors. Et puis faut le dire, les gens qui accueillent les touristes, ils en ont marre de te voir. Tu es depuis trop longtemps en vacances quand même le gérant du camping fait tout pour que tu dégages. Ils peuvent plus voir ta gueule. Les mecs crachent dans ton plat, ils chient dans ta tante, t'offrent même plus un petit litio, ils veulent que tu te barres. Commence à mettre des vis dans tes moules frites. Ah ils sont croquantes les moules hein. Ah oui tiens j'en ai perdu une dedans. Bah ouais. Même ETA veulent se réarmer pour que tu dégages de la place 54 du camping. Quand tu commences à roter et à péter devant la femme des ménages de l'hôtel, c'est que t'es allé trop loin mec. Ok ? Alors rentre chez toi. Alors voilà, si tu te reconnais dans cette situation, n'hésite pas à mettre en commentaire bien sûr. Et s'il y a quelqu'un que tu connais, vas-y partage la vidéo, ça lui fera du bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tu t'es bien marré. N'hésite pas à liker et à te abonner, ça me fera plaisir. Merci à toi. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien, voilà tout simplement. C'est sûr Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.